On va se tuer, on va se faire la guerre, on est obligés. Il y aura bien un gagnant ce soir-là. Et ce gagnant-là, voilà. Vous allez tous voir que je ne me trompe pas. C'est un gros, gros, gros championnat de France. Je pense qu'en France, c'est l'un des meilleurs championnats de France de l'année 2023. Donc là, en plus, l'adversaire Yanis Meyat, c'est un super bon boxeur. Et ça va faire un super beau combat. C'est pour ça que je suis affamé. J'ai vraiment faim et il faut vraiment que je monte le meilleur de moi-même. C'est un combat qui va me faire exploser, je pense. Qui va me faire exploser. Et si la victoire, elle est là, je pense, direct après, c'est des gros combats, comme l'Union Européenne ou le championnat d'Europe ou une autre ceinture. Mais ouais, c'est ce combat-là qui va me faire exploser, je pense. Je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça. Carrément, je compte les jours. Les jours, et puis voilà, je me dis, là, il reste 10 jours et tout. Dans 10 jours, ça va être la guerre. Yanis et moi, on se connaît super bien, ça va être la guerre. Moi, j'ai directement accepté. Tu vois, je me suis dit, ouais, c'est le moment maintenant d'accepter, de monter dans les classements boxe rec. Et même comme dit, ça va faire du bien à la boxe française. J'ai tout, en fait. J'ai tout. J'ai tout et je vais là-bas à Toulouse, à Cahors, pardon. C'est pour revenir avec le titre ici. Mais c'est ce qui va se passer. Parce que moi, de mon côté, je m'entraîne. Je pense à Yanis aussi. Il fait à ce côté, dans sa brinée. Et on va mettre, je vais mettre le paquet. Je suis déterminant, en fait. Je me dis, en fait, c'est... Yanis Meja, c'est un boxeur comme tous les autres. C'est comme moi. Il a deux bras, deux lents. Moi, je me prépare pour lui. Donc après, voilà, si je ne suis pas content, je ne me passe sur le ring. Je suis fort comme un Turc. Et exactement, moi, j'ai cette force-là. Je sais ce que je veux dire. Moi, demain, on m'appelle pour boxer. Je ne sais pas qui, j'y vais. Je n'ai pas peur. C'est la boxe, hein ? C'est comme ça. C'est sur un coup. Des fois, c'est sur un coup, la boxe. Donc voilà, on prend... Des fois, il faut sortir de la zone de confort et prendre des risques. Et aujourd'hui, voilà, on prend le risque de boxer Yanis. Mais je ne sais même pas si c'est un risque ou pas. Je ne peux pas dire que c'est un risque. On va dire que c'est un bon test pour moi. Non, ce n'est pas dangereux pour moi, Yanis. Ce n'est pas dangereux pour moi. Il y a des risques à prendre avec moi. Et ce risque-là, il l'a pris. Donc tant mieux. Ça va être un super bon combat. C'est mieux qu'à la concurrence. Parce qu'au moins, tu vois, quand tu réussis, je te dis, tu as vu. Je n'ai pas réussi en claquant des doigts ou ça a été facile. Non, tu vois. J'ai gagné, mais voilà, il y avait du bon monde derrière. Franchement, justement, comme chaque boxeur, tout le monde a eu sa carrière protégée et tout. Maintenant, c'est bon, ça y est. Après la championne de France, après ce titre, après avoir été champion de France, ça y est. Il faut prendre les risques. Il faut boxer à l'étranger. Il faut prendre les risques. Il faut taper, je ne sais pas. Moi, s'il faut boxer le cinquantième mondial, on y va. C'est de la boxe, Arnaud, ce n'est pas de la danse. On y va et s'il faut le taper, on le tape. C'est pour ça, après le championne de France, j'ai dit, moi, ça y est, il faut qu'on a tapé du lot. Il faut qu'on toque à l'Angleterre, l'Amérique. Il faut que ça paye. Le risque qu'on prend, quand même. C'est un cri de risque qu'on fait. C'est un combat très, très important pour la suite de ma carrière, on peut dire ça. Comme ça. Pour la suite de ma carrière. C'est le moment. J'ai 26 ans. 26 ans, je suis en cours. On peut dire que je suis encore jeune et il ne faut pas que je fasse trop de temps non plus. Donc maintenant, à 26 ans, il faut aller. Il faut aller, Arnaud. Elles sont très bonnes. Bien, physiquement, mentalement. Mentalement, tout. Ils vont tous payer, obligé, Arnaud. C'est obligé, ils vont tous payer. C'est ça. Ça va être un combat explosif, je pense. Parce que Yannis, c'est un très bon technicien. Et moi, je pense que, au niveau technique, j'ai des lacunes. Mais moi, ma plus grosse force, à mon avis, c'est le punch que j'ai en moi. Donc ça va être un combat très, très explosif. Il faudrait être présent le 24 novembre. Si ce n'est pas en direct, ce sera en direct sur PunchTerny TV. Il faudrait être présent le 24 novembre.